Bonjour, comment préparer votre intervention pour fuite cavernaux veineuse ? Il faut que nous voyons au moins une fois en consultation réelle pour que je vous explique très précisément comment se déroule l'opération, quels sont ces risques et quels sont les résultats que l'on peut attendre en fonction des examens que vous avez eus. Il faut que vous voyez les anesthésistes. Pour votre préparation, il faut que vous vous épiliez entre le nombril et la moitié des cuisses avec une crème épilatoire pour ne pas vous blesser la peau. Il faut que vous preniez plusieurs douches, cela vous est expliqué dans un protocole que je vous remets avant l'opération, et que vous soyez à jeun depuis la veille minuit, sauf de l'eau à 6h du matin. Il est bien de préparer le retour à la maison. Pour ça, il faut que vous ayez acheté les médicaments et choses nécessaires pour effectuer les pansements d'après une ordonnance que je vous avais remise. Il faut que vous ayez contacté une infirmière qui viendra chez vous pendant une dizaine de jours pour faire les pansements à la maison. Il faut que vous ayez pris un rendez-vous post-opératoire au CETI pour faire l'échographie Doppler de contrôle. Il faut impérativement arrêter le tabac et l'alcool pour faciliter cette opération et la cicatrisation. Si d'autres questions vous viennent à l'esprit, l'anesthésiste et moi-même sommes là pour y répondre. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada